Maintenant, nous allons voir, eh bien, vraiment, la liste de contrôle d'accès étendue en action. Donc, comme on l'avait déjà prédit, on va utiliser, eh bien, notre liste d'accès étendue pour pouvoir bloquer les trafics en provenance de ce réseau. Le réseau 192.168.100.0 vers n'importe quel réseau. On va bloquer ce trafic. Mais avant de pouvoir bloquer, on veut bien vérifier que telnet marche avant. Bon. Maintenant, ce qu'on fait, à partir de l'ordinateur 100.11, on va accéder à notre routeur qui est là via telnet. Mais, on utilisera l'interface qui est extérieure au réseau 192.168.100.0. On fait telnet. Non, on fait telnet 100.72.31.10.1. Voilà. Voilà. On a déjà un compte créé. C'est effectuel. Comme username et puis password. C'est PASS. Voilà. On est sur cette interface. Donc, on peut déjà accéder à notre routeur via telnet. Donc, juste pour vous aider, on va vous montrer comment configurer les routeurs pour qu'ils puissent accepter les connexions via telnet et utiliser aussi des usernames. Et avant de pouvoir implémenter la liste de contrôle d'accès étendue. Voilà. On va dans notre routeur. Là, on est en mode privilégié, bon donc. On va en mode configuration global. On va dans le line VTY. C'est la ligne virtuelle qu'on utilise pour les connexions telnet, SSH. Normalement, le routeur a une limite. Voilà. C'est 0 à 15. Donc, pratiquement, c'est 16 lignes qui sont disponibles pour les connexions à distance via telnet ou SSH. On met 0 à 15 pour les configurer. Donc, on est en mode configuration des lignes maintenant VTY. On est en mode configuration des lignes maintenant et précisément, c'est la ligne VTY qu'on va maintenant configurer. On peut mettre Password. On peut mettre Password sur notre ligne VTY. Password. Et puis, par exemple, comme Password, on peut mettre PP. Et puis, on met Login local si on veut que le routeur utilise des comptes qui sont enregistrés directement sur le routeur. Et puis, on fait DoWrite pour enregistrer les notifications. Maintenant, on sort. On peut créer un nouvel utilisateur pour pouvoir vérifier. Par exemple, UsernameTest. UsernameTest. Privilege. On va donner le maxima. 15. Privilege 15. UsernameTest. C'est ça, les users. Et puis, privilège 15. Secret. Secret, c'est le code secret que l'utilisateur test va utiliser pour accéder au routeur. Donc, c'est 1, 2, 3. Voilà. Maintenant, on fait Copy Running Startup. Juste pour pouvoir enregistrer les modifications qu'on vient de faire. Maintenant, si on va sur notre PC qui est là. Et on essaie, on sort. On essaie d'accéder via Telnet, notre routeur. OK. Ça demande un username. On met Test. On vient de créer. Et puis, password 1, 2, 3. Voilà. Et puis, ça marche. Voilà. Donc, c'est-à-dire que Telnet fonctionne très bien dans notre réseau. Et on voit que le routeur, les ordinateurs du réseau 192.168.0 peuvent vraiment utiliser Telnet. Accéder à d'autres réseaux en remote en utilisant Telnet. Maintenant, on va sortir. Maintenant, on peut faire un net stat. On voit les statistiques des connexions. C'est très important. C'est une commande très utilisée par les administrateurs du réseau. OK. Voilà. On a l'adresse IP source. Le protocole qui est utilisé TCP. Et l'adresse IP de destination. Et le numéro de port qui est 23. Pourquoi? Parce que c'est Telnet, bien sûr. Parce qu'il y a un serveur Telnet sur notre routeur. Donc, ça nous permet d'accéder sur notre routeur en utilisant Telnet par le port 22. Donc, c'est fermé en termes de connexion. Maintenant, ça nous permet d'avoir les infos nécessaires pour pouvoir implémenter notre liste de contrôle d'accès. Voilà. On va maintenant bloquer ce genre de trafic. Parce qu'on ne veut pas que les utilisateurs qui sont là peuvent utiliser Telnet pour sortir. Voilà. Mais qu'est-ce qu'on va faire? On va sur notre routeur. En mode configuration globale. On met Access List. On va bloquer les utilisateurs seulement pour Telnet. Et puis, tout autre trafic seront vraiment autorisés. Telnet. Et bien, on dit Access List 100. Parce que on sait que pour les Access List étendus, on utilise le numéro 100 à 199. Et puis, on va bloquer. On dit Deny. On va élargir un peu. Voilà. C'est mieux. Deny. Qu'est-ce qu'on va bloquer? C'est d'abord le protocole. Et puis, on met l'adresse. Protocole TCP. Parce qu'on avait vu tout à l'heure que Telnet utilise TCP en termes de protocole. Et le numéro de port 23 pour établir ces connexions. Donc, c'est très important. Donc, là on met le réseau. 182.168. 100.0. Et puis, là on va mettre le WillCardMask. On commence générique. Ok? Du réseau. Donc, il y a différent de masques de sous-réseau. Masques de sous-réseau ici, c'est 255. 255. 255. 0. Mais WillCardMask, c'est l'inverse. À la place de 0, on va mettre 255. Et à la place de 255, on va utiliser 0. Donc, c'est la soustraction pratiquement qu'on fait. Ok? Voilà. 25. On met, voilà. 0. 0. 0. Et puis, là on met 255. Ça, c'est l'adresse des eaux sources. Tout. C'est any. C'est n'importe quelle réseau. On ne va pas préciser. On dit tout any. Maintenant, qu'est-ce qu'on va vérifier? En plus du protocole, l'adresse source et l'adresse destination, on va vérifier le service qui est utilisé, c'est telnet. Et quel port est-ce que ce service utilise? C'est le port 23. Donc, on dit, en termes d'opérateur, on met écu. C'est-à-dire égal. Exactement égal à 23. Et puis, là. Maintenant, on va bloquer le trafic telnet. Mais on va autoriser les autres trafics. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On fait access list. 100. Permit. Est-ce qu'on peut mettre TCP? Non. TCP, ce serait un peu plus précise. On mettra IP. Donc, IP. Parce que si on met TCP, ce serait seulement les trafics TCP qui vont être autorisés. Les trafics UDP vont être bloqués. Donc, on met permit IP. Any. Quelle que soit l'adresse source. Any. Quelle que soit l'adresse destination. Parce qu'on doit préciser source et destination. Permit. Access list. 100. Permit IP. C'est-à-dire TCP passe. UDP passe. ICMP passe. Donc, pas de souci. Et puis, quelle source. N'importe quelle source. Quelle destination. N'importe quelle destination. Maintenant, la chose importante. On a déjà dit ça. En implémentant les listes de contrôle d'accès et standards. C'est qu'il faut mettre les règles les plus spécifiques en premier. OK? Dans cet exemple, si je mets, premièrement. Permit IP. Nien. Après, je mets Deny. Donc, le auteur ne va pas tenir compte de Deny. Parce qu'il va autoriser tout simplement la première ligne. Donc, on doit mettre ça après. C'est très important. Et puis, maintenant, on fait Do White pour enregistrer. Maintenant, on sait déjà que la création de la liste d'accès, c'est bien. Mais pour que la liste d'accès puisse entrer en action, on doit l'appliquer sur une interface. Ça, c'est très important. Voilà. Maintenant, étant donné que le trafic qu'on va analyser, c'est à l'intérieur de ce même routeur. Donc, on va l'appliquer sur l'interface FA0.0. Mais en temps normal, les listes de contrôle d'accès étendues se placent plus proches de la destination. C'est-à-dire, si on voulait filtrer un trafic de ce point A ici, on allait placer des références sur FA0.1. Maintenant, étant donné qu'il y a le même routeur, on va essayer de bloquer le trafic qui entre par ce port pour ne pas accéder à cette partie. Voilà. OK. Qu'est-ce qu'on fait? On dit interface. FA0.0. On est en mode configuration d'interface. On va appliquer la liste sur cette interface. On dit IP access group. On met le numéro de notre liste d'accès qui est 100. Et puis, on dit in, à l'entrée. OK. On fait do white. Maintenant, on va voir si ce réseau peut utiliser Telnet encore. Si ça peut toujours marcher. On a utilisé récemment Telnet. Il y a encore les stats. Maintenant, on va essayer. Telnet. Ta-dam. Ça ne marche pas. Tryin, tryin, tryin. Et finalement, eh bien, le routeur va refuser. Donc, connection timeout, remote host. Maintenant, le réseau ne peut pas utiliser Telnet pour connecter, eh bien, au routeur. Donc, on va s'arrêter là pour cette démonstration. Et, on se dit, à la prochaine, on verra maintenant comment est-ce que le routeur pourra utiliser d'autres protokolles, d'autres services pendant que Telnet est bloqué. Merci pour votre attention et à très bientôt. Ciao. Ciao.